Dans le centre-ville de Cayenne, à la rue Lallouette, le calme est revenu. 24 heures plus tôt, plusieurs coups de feu ont éclaté. Des échanges de tirs entre une brigade motocycliste de la police nationale et des braqueurs à bord d'une Peugeot. La façade du tribunal judiciaire de Cayenne porte encore les stigmates de cette fusillade. Certains employés sont toujours sous le choc. Quand j'ai regardé, il y avait une voiture ouverte avec des gens qui sortaient. Un policier qui était couché par terre. C'était vraiment émouvant. Ce ne sont pas des choses qu'on voit. Et ça m'a vraiment choquée. À quelques pas de là, des passants paniqués ont trouvé refuge à l'intérieur de cette boutique de vêtements. C'était des gens en train de courir. Ils sont venus dans la magasin pour se protéger. Tout le monde criait. « Fermer la porte, fermer la porte, coup de feu, il faut fermer la porte ». Moi, j'ai eu peur. J'ai couru derrière parce que la porte est juste là. Et du coup, je ne voulais pas me présenter parce que j'avais peur que les voleurs vont rentrer dans la magasin et tout ça. Et du coup, c'était horreur. On a eu trop peur. Anderson Mendes et son collègue travaillaient en pleine rue sur cette portion de trottoir quand la scène s'est déroulée. On a vu juste deux motards, madame, au municipal, je pense à ça. Après, on a vu un se soulever de la moto. Il a continué tout droit, en fait, les mêmes passes à côté de nous. Et on a entendu, en gros, arrêtez-vous pour les jeunes qui étaient dans le véhicule. Et ça a apprêté, en fait, de là. Les malfaiteurs avaient auparavant braqué un restaurateur à la ZAC Hibiscus. Suite au signalement, les policiers tentent de les intercepter au feu tricolore à la rue Lallouette. Le procureur revient sur les premiers éléments de l'enquête. Vous avez le passager avant du véhicule qui, avec une arme longue, a ouvert sa portière. Il s'est dissimulé derrière sa portière avec son arme longue. Et vous avez un des individus à l'arrière du véhicule qui s'est saisi d'une arme de poing, qui a pointé un des fonctionnaires de police et qui a ouvert le feu à travers une des fenêtres du véhicule qui était ouverte. Le fonctionnaire de police a immédiatement répliqué à ce tir. Le passager avant a passé à l'arrière du véhicule, a ouvert le feu avec son arme longue sur les fonctionnaires de police. Il a pris la fuite ensuite. Il a été suivi par les trois autres personnes qui occupaient l'arrière du véhicule, puisqu'ils étaient cinq. Dans cette affaire, un braqueur est mort des suites de ses blessures, un autre hospitalisé. Tous les occupants du véhicule sont placés en garde à vue du côté des forces de l'ordre et des civils. Aucun blessé n'est à déplorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada